En portant une bague, un bijou ou une montre lors de vos soins, vous risquez de contaminer le patient avec les germes présents sur vos bijoux, mais également de vous contaminer vous-même ou vos proches avec les germes que vous allez croiser sur votre journée de travail. C'est pour ces raisons que le règlement intérieur du CHU interdit formellement le port de bijoux lors des soins. Cette interdiction de port de bijoux n'est pas une spécificité des soignants. Il s'applique également dans tous les métiers de bouche, de restauration et également en mécanique pour des raisons de sécurité. Voici des photos de cultures de bagues après réalisation d'une hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique. Vous voyez que des colonies de bactéries poussent. En effet, les solutions hydroalcooliques, si elles sont très efficaces sur les mains, ne le sont pas sur le matériel et les bijoux. Si vous regardez une alliance au microscope électronique, vous verrez plein de petites fissures dans lesquelles les germes peuvent aller se nicher. Bien sûr, la solution hydroalcoolique ne pourra pas pénétrer aussi profondément. C'est pour ces raisons que l'alliance est interdite, au même titre que les autres bijoux. Plusieurs études en néonatologie ont fait le lien entre des épidémies et le port de vernis à ongles et des ongles longs chez les soignants. En effet, le vernis va créer des niches dans lesquelles les germes vont pouvoir aller se nicher et la solution hydroalcoolique perdra en efficacité. De même, des ongles courts vont être plus simples à nettoyer. C'est pour cela que les prothèses ongulaires sont interdites. Le mieux, c'est de retirer les bagues, alliances, bracelets, montres et vernis à ongles chez soi avant d'aller travailler. Pour les bijoux, il est également possible de les laisser dans son vestiaire ou d'utiliser un accroche-bijoux que l'on place à un endroit sûr afin de pouvoir les retrouver en fin de quart de travail. Sous-titrage ST' 501